Bienvenue sur Jaspolimic, aujourd'hui on va parler de la poudre blanche. Bien évidemment vous aurez compris de quelle substance je suis en train de parler, mais pour ne pas être censuré sur Youtube, je ne vais pas utiliser le mot exact. En tout cas on va analyser comment TPMP depuis des années essaye de banaliser le sujet. Vous allez voir qu'ils y vont crescendo jusqu'à arriver aux déclarations de Jean-Michel Maire et de Cyril Hanouna hier dans TPMP ou avant-hier, je ne sais plus. En tout cas on va voir ça au travers de plusieurs séquences vidéo. Pour le moment je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va c'est parti. Donc on remonte d'abord en mai 2021 et écoutez à l'évocation de cette substance comment le plateau réagit et comment Cyril Hanouna réagit. Et ça ne s'arrête pas. Mais ce que dit Ophélie Winter quand il a dit tout le monde en prend, vous lui répondez pas. Que c'est vrai, mais aujourd'hui je ne sais pas. Mais je veux dire, moi je parle des années 80. Pratiquement ça a changé. Donc en 2021 on peut parler de la substance, mais par contre il ne faut pas dire que de nos jours il y en a énormément. Il ne faut surtout pas le dire. Vous allez voir ça va crescendo. Il faut dire que c'est dans les années 80 où les gens étaient dépravés, mais de nos jours rien du tout. On arrive en 2022 et rappelez-vous, il y avait une médecin de CNews, c'est Brigitte Millot, qui avait déclaré ça au sujet de cette substance. Il a un peu temporisé tout ça, mais qui est aussi l'hormone de la confiance en soi, le transmetteur de la confiance en soi, du bien-être. Et enfin la noradrénaline, elle c'est plutôt l'énergie et l'éveil. Alors quand on voit ça, on peut se dire finalement c'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose. C'est sympa à petite dose. Donc ensuite elle s'était défendue en disant qu'elle avait quand même prévenu que dès la première prise ça pouvait être dangereux, mais en tout cas elle l'a dit, elle s'est lâchée. Enfin bref, ça a fait un bad buzz et c'est où qu'elle est partie nettoyer un peu son bad buzz, c'est sur le plateau de TPMP. Et là c'est qui qui s'est collé pour essayer de la défendre tant bien que mal, c'est bien évidemment la jument Géraldine Maillet. C'est un scandale en fait, c'est malhonnête intellectuellement, c'est fallacieux, c'est insidieux. J'imagine qu'on voit que vous êtes très très touché et c'est normal parce qu'il y va de votre responsabilité aussi de médecin. Donc je trouve que c'est juste ignoble, mais je pense qu'effectivement vous êtes une sorte de victime collatérale de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que clairement il y a des journalistes aujourd'hui qui sont à la rédaction de Quotidien, qui vont regarder toute la journée ces news et qui vont se dire là si on peut monter un petit truc un peu fallacieux pour que ce soit un putaclic et que ce soit un bad buzz. Voilà, donc c'est elle la victime, c'est elle qui a prononcé cette phrase, mais c'est elle la victime. Moi personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Dans tous les cas, elle l'a dit, elle l'a dit à petite dose. Bref, ensuite on saute en mars 2023, on a Gérard Fauré qui retourne sur le plateau de TPMP et qui déclare ça par rapport à Cyril Hadouna. Encore une fois, on parle de quoi ? De l'usage des produits stupéfiants, etc. Pourquoi vous mettez toujours tout en doute ? Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent s'est avéré juste et vrai. Alors moi, t'as dit que je prenais de la coco. Hein ? T'as dit que je prenais de la coco. Qui ? Donc c'est faux. Moi, t'as dit moi. Je l'ai vu dans une interview. Je l'ai pensé. Bah tu l'as pensé, bah oui. Parce qu'on me l'a dit. Mais qui te l'a dit ? Un flic. Mais il t'a dit une grosse flic. Il t'a dit une grosse flic. Je peux pas prendre la paix. Je vous donne ma parole de moi. De moi ce nom. Mais je te l'ai dit l'autre jour. Mais qui vient d'ici le dire. Je te l'ai dit ou pas ? Il est toujours en poste ? Non, il est mort. Voilà, donc on invite Gérard Fauré. On rigole de ce sujet-là. On rappelle un petit peu qu'il y a des personnalités qui en prennent. Mais surtout pas Cyril Hanouna. Et surtout, on en rigole. Et on arrive à hier ou avant-hier, je crois. Je sais plus. Alors le 12 janvier. Ouais, c'était hier. Et là, alors qu'avant ça, on nous disait que de nos jours, ça n'existe pas. Il y a Jean-Michel Maire qui va dire que lui, il en prend et depuis longtemps. Écoutez. Moi, je l'ai déjà dit. De toute façon, je me suis déjà fait arrêter en volant sous l'emprise de cocaïne. Donc je l'ai dit. Vous voyez avec quelle nonchalance il est en train d'en parler. À quel point ils sont déconnectés de la réalité. Il arrive en Manjo Vision en direct. Et il dit, oh mais moi, on m'a attrapé plusieurs fois. Qu'est-ce que je m'en fiche quelque part ? Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quelque temps, rappelez-vous, c'était le même qui avait dit que le sursis, la prison avec sursis, ça ne fait peur à personne. Moi, personnellement, ça me fait peur. Dites-moi si ça vous fait peur. Mais moi, ça me fait peur. Vous voyez, le seul fait que vous, maître, soyez content des réquisitions, ça prouve que vous attendiez peut-être à plus. Et que si vous attendiez à plus, c'est qu'elle méritait plus. Et donc je suis choqué qu'elle n'ait pas eu plus. Et je suis surtout choqué avec le fait que qui a peur d'un sursis ? Personne, ça ne fait peur à personne. Voilà, qui a peur d'un sursis ? Lui, il est dans un monde parallèle, en fait. Il est dans un multivers où, en fait, lui et ses copains du showbiz et de la télé, en réalité, ils n'ont pas peur du sursis parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas en prison, pour beaucoup. Pour les mêmes faits, quelqu'un de lambda comme toi ira en prison, mais eux, ils n'iront pas. Bref, en tout cas, il raconte ce qu'il a vécu. Et pourquoi vous êtes tombé là-dedans ? C'est quoi ? Parce que moi, je suis un oiseau de nuit. Donc quand on vit la nuit à Paris, ceux qui disent qu'il y a des soirées à Paris où il n'y a pas de cocaïne, c'est des menteurs. Merci. Donc ce sont tous des menteurs. Rappelez-vous l'extrait que je vous ai passé en 2021, où c'était Gérard Fauret, non, c'était Ophélie Winter qui disait que tout le monde en prenait. Il y avait le plateau qui était insurgent, qui disait non, ce n'est pas tout le monde. Et quand Gérard Fauret avait dit que c'était dans les années 80, là, ils ont dit oui. Mais de nos jours, tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y a absolument pas cette substance, on ne peut pas la retrouver dans le showbiz, etc. Lui, il te dit que ce sont des menteurs. Alors, ils ont des oeuvres, ils ne voient rien. Mais franchement, il y en a absolument partout. Les prix ont absolument chuté. Raymond, il fait beaucoup de soirées. J'ai jamais vu prendre la cocaïne. Ça dépend où tu vas, peut-être. C'est pour les soirées, oui. Et il y en a dans tous les milieux. Ça dépend des soirées. Il y en a chez les jeunes, chez les vieux, dans tous les milieux, etc. Moi, j'étais dans les oeuvres, j'avais vu de cocaïne. Il est en train de te dire que tu es un menteur et tout le monde le voit. En tout cas, il y a de gros soupçons. On ne va pas dire qu'il en prend ou quoi, j'en sais rien. Mais il y a de gros soupçons. Et de dire surtout, c'est fort de café, de dire que lui, il n'en a jamais vu. Il n'en a jamais vu. Il se présente comme le parrain du paf. Il connaît tout le monde. C'est lui, le boss, partout. Mais il n'en a jamais vu. C'est quand même un des meilleurs amis de Marco Mouli. Il le connaît depuis 15 ans. Il est allé à ses fêtes d'anniversaire. Et il dit qu'il n'en a jamais vu. Quand je vous dis qu'ils essayent de banaliser tout ça, mais il faut y aller doucement. Là, ils disent qu'un chroniqueur, carrément, il avoue en avoir pris et à plusieurs reprises. Avant, c'était, je crois, Benjamin Castaldi qui l'avait dit aussi. On y va doucement. On essaye de mettre le sujet sur la table en habituant les gens à parler de ça. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là sont, alors je vais utiliser le mot, mais ils sont démoniaques quelque part. Parce qu'ils vont prendre tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la société et ils essayent d'en faire un débat ou en tout cas de désensibiliser les gens par rapport à ces sujets-là. Que les gens trouvent ça normal. Et vous allez voir dans ma prochaine vidéo, où je parle notamment du fait d'avoir invité, alors c'était la mère de Jonathan Daval, je crois, ils vont essayer d'humaniser des monstres comme Lelandé, comme Daval, comme le neveu de... Alors c'est Frédéric ou François, c'est Frédéric Mitterrand, le neveu de François Mitterrand, qui a avoué sur plusieurs plateaux télé et même dans ses livres que c'était un pédocriminel. Mais on les invite, on invite leurs proches. Comme je vous le dis, ils essayent de prendre tout ce qu'il y a de plus sale dans la société. Ils essayent d'en faire quelque chose de propre ou d'acceptable pour la population. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.